Elle traversait cette cour d'école, où tout le monde la regardait, où tout le monde la pointait du doigt. Elle baissait la tête, scrutant ses baskets, en toutes ses vêtements trop grands le long de son corps. Les larmes furent versées sur son visage pas maquillé, pas assez bien, couvert d'imperfections, couvert de boutons, un visage fermé, qui voulait tellement s'ouvrir. Elle rêvait en classe, voulait s'envoler, traversait les nuages, attrapait les étoiles. Mais on lui disait que c'était pas possible, qu'il fallait travailler et gagner sa vie. Elle rétorquait, mais personne l'écoutait. Elle se noyait alors dans son chagrin et dans sa peine. Elle sent commencer à couler le long de ses bras. Elle commençait à observer en secret cette fille, jolie, attachante, qui finit par s'approcher d'elle, qui finit par l'aimer, qui acceptait ses peurs, ses craintes et ses cicatrices qui n'enveillissaient pas. Grâce à elle, elle pure commencer à espérer en se disant qu'enfin, elle pourrait voler au fond des cieux et qu'enfin, les étoiles seraient siennes. La jeune fille referma ses blessures en posant ses mains sur son corps, lui procurant tant de bonheur, tant d'envie, tant d'espoir, avant de l'abandonner et d'avoir fini de servir d'elle. Jamais le sang n'avait autant coulé. Sous-titrage ST' 501 Dès qu'elle le put, elle quitta l'endroit où elle étudiait et se mit à créer. Elle écrivit son histoire, en inventa d'autres et publia dans une grande maison d'édition. Ça y est, sa revanche était prise. Ses bourreaux revenaient, demandant un pitot pardon faussement sincère. Alors rien au nez retrouva espoir. La vie reprit son éclat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501